bonjour tout le monde c'est maddy alors je reviens pour la deuxième partie de la vidéo j'étais j'avais interrompu de façon un peu abruptement puisque au bout d'un moment j'arrivais plus à voir donc dans ce cas là vous de s'arrêter c'est que j'étais fatiguée quoi voilà en tout cas j'espère que vous allez bien malgré la situation et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé au sauvetage des trois chevaux voilà j'espère en avoir des nouvelles bientôt par sur la plateforme sur laquelle je fais les dons et donc je vous les transmettrai en tout cas merci beaucoup vous êtes vraiment formidable ok ok bon donc j'étais arrêté sur l'économie j'étais en train de bloquer un petit peu on a vu que caligula les devoirs abandonner bâtir en battre pardon battre en retraite voilà mais on va regarder un petit peu là comment les choses vont évoluer donc je prends le aurora et puis éventuellement avec saga alors éventuellement alors qu'est ce qui va nous faire le caligula en question pour moi il y a les mensonges du passé qui remontent d'accord et qui vont faire que à un moment donné il pourra plus il sera plus crédible il ne pourra plus vraiment continuer à exercer le pouvoir moi je vois un truc comme ça mais on va voir par rapport à la situation du pays d'accord alors il y a des questions d'argent il y a des questions d'argent oui bah oui parce qu'on est dans une crise financière que les banques vacillent moi je vous avais dit mois de mai mois de juin c'est vraiment par là que je sens pas il ya un truc mais c'est vrai que c'est déjà sur le printemps on avait des aspects très dangereux pour les banques donc l'argent yes qu'est ce qu'on a en dessous alors un hasard qui est alors là il ya larmes et des violences des désaccords ok bon ouais ça peut être les bourses bon enfin on va voir en tout cas n'oubliez pas qu'on a toujours le problème financier qui est en arrière-plan de tout ça de même qu'on a le problème économique et le problème énergétique il faut pas oublier tout ça d'ailleurs on a reçu chez moi enfin chez nous on marie moi les nouveaux tarifs électriques d'électricité et bonjour voilà donc vous n'êtes pas les seuls à avoir des augmentations il me semble que c'est plus attendez je dis pas de bêtises ça va faire plus de 20% un truc comme ça enfin bon je sais plus j'ai peut-être des bêtises mais il semble que c'est entre 20 et 30% d'augmentation bien bien alors comment va ça comment ça va se passer parce qu'il ya beaucoup de violences il ya beaucoup de drames ça aussi je l'avais dit dans la vidéo en astrologique j'ai dit qu'il y aurait des drames alors pour l'instant c'est surtout des accidents enfin c'est quand même grave j'ai entendu que ils avaient aussi gazé des enfants non mais c'est malade bon alors comment est ce que ça va continuer alors je vais essayer de réfléchir moi je vais essayer de me concentrer sur caligula voir éventuellement on va déjà regarder comment la situation évolue dans le pays et qu'est ce que lui va faire voilà on va faire ça comme ça donc ça va être le pays et alors lui c'est bon que ça sorte bien ce que j'innove un peu donc caligula qu'est ce qu'il va faire ok voilà donc on a le pays il en a le caligula alors le pays dit non bon ok bon clair et net le pays dit non le pays alors il ya les apparences on va regarder pourquoi j'ai les apparences il ya la catastrophe et il ya des choses secrètes d'accord donc le pays en fait on pourrait dire que le pays a vu au delà des apparences éventuellement et que c'est la catastrophe quoi voilà la catastrophe mais moi je dirais que le pays on lui dissimule des choses des choses que les gens ne savent pas encore ok bon là j'ai le pays en tout cas destruction donc ça va aller de mal en pire alors caligula maintenant lui il est en train d'espionner ou d'observer la situation pense au printemps bon en tout cas il ya le printemps qui ressort ok il ya quelque chose du passé il ya quelque chose du passé et là il ya quelque chose qui augmente alors il ya des choses qui bougent comme attendez on va continuer en regardant le le pays ici et le caligula ici donc le pays dit non le pays voit au niveau enfin au delà des apparences pardon et là tout est détruit bon alors qu'est ce qu'on cache ah oui donc là il ya des ténèbres des cachettes enfin des choses qui sont cachettes cachées pardon conseil quand je commence à me redouiller m'envoyer pas c'est que m'envoyer pas c'est que je suis partie mais alors là j'ai mon cerveau logique là qui qui arrive plus bon donc là on cache des choses aux gens mais lucidité donc on n'arrive plus en fait à mentir aux gens parce que les gens arrivent à comprendre ce que ce qu'on leur cache c'est clair comme ça donc ça c'est toutes les révélations qui commencent à ressortir et là les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux bon vous avez vraiment des cartes intéressantes secret et lucidité donc secret perspicacité les gens ils comprennent ce que ce qu'on les a en fait menant en bateau bon certainement à propos du coco mais alors peut-être pas que attendez regardez pourquoi eh ben parce que c'est la misère parce que les gens voient aussi que les décisions de notre chère caligula nationale bien conduisent le pays à la misère donc il ya de ça donc c'était pas le coco là c'était plutôt en fait que tout s'écroule d'où ici la destruction également donc là effectivement les gens voient bah voient la réalité ouais il ya vraiment une prise de conscience ici alors l'autre là qu'est ce qui va nous faire bon pour l'instant il observe la situation alors je sais pas pourquoi j'ai une carte sur le printemps bon il ya des choses du passé ou des choses qui sont fanées il ya quelque chose qui évolue alors il observe regardez c'est marrant quand même on pense à lui qu'est ce qu'on sort le champignon vénéneux c'est quand même bizarre on va c'est lui corruption toxique nocif mauvais voilà le mauvais bon bon il observe le mauvais observe d'accord perverti si j'ai bien cette carte pas mal trouvé franchement alors qu'est ce qu'il a sur la le printemps bas sur le printemps j'ai aussi le printemps hiver bon ok mais c'est aussi le froid donc moi je dirais que la communication ne passe plus voilà il ya quelque chose qui est difficile définitivement gelé et ça peut aussi montrer éventuellement qu'il est qu'il est engourdi en tout cas qui sait pas trop comment agir parce que c'est le froid donc on bouge pas quoi c'est aussi la brouille oui on peut voir ça aussi comme ça donc c'est effectivement avec le peuple c'est la brouille pour voir ça comme ça alors là il ya des choses éducation ou instruction oui on va voir et là j'ai quelque chose à ce moment parce que j'ai une femme j'ai une femme qui prend de l'ampleur bon on va voir tout cas j'ai une femme qui se dessine ici ok mais on va regarder ici quelque chose de démodé ou quelque chose d'autrefois au niveau des instructions alors les instructions du passé peut-être on va garder ce que c'est qui a les instructions du passé par rapport à de la séduction ça peut être évidemment le la communication qui passe plus un tout simplement ouais on va regarder encore ce que c'est pour essayer de franchir l'étape moi j'ai l'impression que c'est ça ouais donc il va je pense que attendez j'ai pas de bêtises j'ai encore besoin d'une carte là c'est juste pour les questions d'éducation perversité dépendance en estiment détention moi j'ai l'impression que c'est son discours qui ne va plus passer parce que j'ai quand même la séduction séduction par rapport à des instructions du passé pour franchir une étape et éventuellement nous remettre sous sous sa domination sous sa dépendance mais là ça marche plus en tout cas je vais vous dire un truc il veut nous mettre sous il veut nous mettre en cage regardez j'ai le désir et la cage donc il il est en train de chercher une solution actuellement ah oui c'est ça il est en train de chercher une solution actuellement pour pour mettre les gens en cage ah oui ça c'était voyez c'était ce que j'avais dit en astrologie un pouvoir qui essaie d'empêcher les gens de se réunir donc là on a intérêt à les creuser parce que il s'aperçoit que son discours d'autrefois ne fonctionne plus et donc là pour continuer enfin que pour que lui il continue à enfin à régner j'allais dire à gouverner et bien il veut remettre les gens en cage bon ben alors on va voir on va voir s'il va réussir à le faire en tout cas là la communication elle est fichue et là on a une femme qui prend de l'ampleur alors je sais pas bon alors ici ça devient intéressant par là attendez qu'est-ce qu'il va nous faire là ouais donc il veut c'est ça en fait il veut vraiment mettre les gens en cage et que les gens continuent de dormir ok comment il veut faire ça ouais donc il est en train de réfléchir bah réfléchis à dire réflexion il est en train de d'observer encore ça fait deux fois qu'on a les histoires d'observation il est en train de chercher un moyen actuellement pour mettre les gens en cage bon on ira voir pour l'instant là j'ai ça j'ai le chat qui est derrière tu es sage non j'ai les deux chats qui sont ouais c'est qu'ils s'entendent pas vous êtes sages tous les deux alors là on va regarder un peu cette femme là qui prend de l'ampleur qui est-ce je suis en m'étonnant que ce soit la bornette alors on va regarder qui c'est ah un guet-apens ou une embuscade alors c'est qui cette femme là elle qui est tapant et en embuscade au niveau de l'administration alors attention parce qu'en même temps il ya une femme ici importante mais en fait je crois c'est ça escalier élévation il ya une femme importante qui pourrait même éventuellement avoir une promotion et savoir qu'il a est en train de mettre en place de façon officielle une espèce de guet-apens il ya un danger là un danger officiel qui serait mis en place par une femme haut placée voilà ce que j'ai de dire alors quel est-il ce danger alors concernant les foyers ou les familles ouais c'est à dire et c'est c'est en attente donc on a un prochain danger là qui s'inscrit plutôt dans un cadre officiel d'administratif en relation avec une femme je sais pas exactement et qui veut qui veut passer à autre chose je sais pas exactement dans quel domaine mais en tout cas cette femme là elle veut donner un coup de balai mais c'est un piège bon alors les plus importantes à mon sens si vous êtes d'accord ce sont ces deux là caligula qui essaie de réfléchir à voir comment est ce qu'il pourrait mettre les gens en prison voilà vous avez compris quand je dis en prison c'est en sous-dépendance quoi en fait en les empêchent d'agir sous sa domination et là on a une femme c'est vraiment une femme qui pense à nous faire un piège de façon officielle bon alors on va regarder très bien ce tour franchement vous conseille on va regarder ce que ça peut être donc on va prendre le divin actus voir s'il peut nous donner des informations voilà ouais ouais vous savez les pervers comme lui ça se évidemment ça ne va pas renoncer puisqu'ils ne se remettent jamais en question donc là c'est vraiment lui son discours du passé ne fonctionne plus son discours de séduction c'est comment il parle là il s'écoute parler ne fonctionne plus et donc là il est en train de réfléchir comment est ce qu'il pourrait remettre le peuple en sommeil comment est ce qu'il pourrait faire réfléchir pour nous mettre sous cage bon et là c'est une femme qui veut donner un coup de balai alors mon petit divin actu voilà et puis cette semaine je vous promets je vous ferai les prévisions pour avril je les ferai pas en retard cette fois bon alors des choses qui se retournent alors effectivement il ya réunion il ya bien la france bon bah il est possible que notre chère caligula bosse avec son équipe par exemple hein je suis en train de chercher des idées attendez des cartes qui sont retournés alors qu'est ce qu'il va nous faire lui je me reconcentre sur lui faut vraiment que je sois super super bien reposé pour me concentrer sur lui parce que qu'est ce qui me prend comme énergie ce type c'est fou alors on va regarder quitte ce qui tombe c'est quand même bizarre si j'ai pas fait exprès un monnaie numérique qui est un nucléaire il ya trois quatre qui sont tombés des doigts même ça la monnaie numérique vous savez je crois pas qu'on pourra vraiment échapper ça me paraît difficile bon radioactif je sais pas pourquoi et reptilien ça se passe de commentaire dès qu'on parle du du monsieur on a reptilien alors arrêtez de tomber les cartes bien qu'est ce qui va nous mettre ce qui va nous mettre au point pour nous empêcher mais c'est marrant ça ressort tout le temps vous avez vu poison victoire et célébration il ya vraiment vraiment encore de ce truc là qui remonte qui remonte et qui remonte en bien c'est ça sort tout le temps alors qu'est ce qui va nous nous mettre en place lui pour nous empêcher d'agir pour mettre les gens en prison va retourner tout de suite il ya des décès et il ya une sincérité alors attendu décès et sincérité je suis sur quoi la école à ce que j'ai l'école qui sort alors attendez j'ai encore plusieurs thèmes mais moi j'étais je voulais savoir qu'est ce qui va nous faire là qu'est ce qu'il va trouver les réseaux sociaux bon ok c'est l'isolement ouais non mais je dis il veut nous mettre voyez cette carte là elle va bien avec il veut ça va bien que celle ci la cage l'isolement il veut remettre les gens en prison ouais alors ça peut passer par la sur 100 parce que j'ai les réseaux sociaux alors j'ai qu'une partie de de évidemment de la solution mais moi je pense qu'il va il va y avoir beaucoup de surveillance sur les réseaux sociaux donc méfiance on va m'apercevoir que c'est pas bien cadré là c'est les gens alors j'ai décès alors par contre moi ce qui m'embête section prend ça comme ça je suis pas sûr que le décès soit pour lui alors qu'il sait quoi que ça attention et là j'ai l'éducation bon j'ai lu un truc sur les enfants qu'on m'a envoyé d'une personne qui est aux états unis il ya une perversion qui est en train de se mettre au point qui est en train d'être mis au point pardon pour les enfants actuellement les petits enfants à partir de cinq ans vous n'avez pas idée vous n'avez pas idée de ce qui se trame actuellement je viens de penser à ça là il ya il ya vraiment vraiment des choses qui vont être enseignées aux enfants qui n'est pas de leur âge voilà et à partir de cinq ans bon je peux pas vous en dire plus enfin penser à des petites des petits dessins avec des petits lapins des petits enfants ils ont des postures un peu bizarre enfin bref voilà je vais laisser le sujet mais il ya quelque chose vraiment vraiment j'espère que les parents vont faire très 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 attention d'accord je dis ça parce que je vois les enfants bon alors pourquoi j'ai décès je me déconcentre parce qu'après il va partir dans tous les sens ok reprenons alors j'ai décès et j'ai bien les labos bon alors ça c'est une autre information donc c'est bien des choses qui vont remonter d'accord ça c'est contre lui oui oui je veux dire ça ça doit être les gens qui le soutiennent et voilà cette carte là alors pour ceux qui ne voient pas la vidéo qui écoutent en podcast c'est les ss ok et là j'ai les gens les gens qui sont réunis mais voyez à la prison juste au dessus donc il veut mettre les gens en prison en utilisant cela les ss d'un autre côté on va avoir de plus en plus de décès en relation avec les ballots ici qu'est ce qu'on a sur les enfants crimes et violences investiment ça c'est autre chose ah bah oui c'est parce que ils ont ah oui oui c'est ça j'entends disons ils ont gazé les enfants ouais mais ça peut être ça aussi ouais violence envers les enfants donc c'est pas forcément ce que je vous ai dit juste avant quoi que c'est une information vous pourrez aller vérifier mais en tout cas il ya de la violence en fait envers les enfants pardon alors les décès en relation avec les ballots et le fait que lui pour contrer les gens et pour les envoyer en prison en prison chez eux pardon pour les renvoyer chez eux sous cloche ils ont envoyé des gens voilà alors que les questions d'argent il ya les questions de mâle sain donc ça c'est bien les ballots ah ouais il ya les bébés et les enfants il va y avoir des de la violence par rapport aux bébés aux enfants là c'est aussi l'école et l'éducation mais c'est aussi les enfants je sais pas pourquoi ce que je suis en train de vous sortir bon on va demander un autre jeu alors qu'est ce qui va nous faire là comment est-ce qu'il peut renvoyer les gens sous dépendance où est-ce qu'il va les faire simplement arrêter d'où la prison deux fois c'est sorti prison là et prison là j'ai des questions d'argent aussi ah oui donc ça c'est ah oui d'accord je vais comprendre c'est des gens et alors css qui sont payés 1 d'accord donc il ya des gens qui vont être payés ok pour faire des arrestations je pense ce qui va faire encore autre chose ouais pour les renvoyer à la maison parce que justement ils se sont regroupés et donc il faut les empêcher de de débarquer quoi en gros c'est ça faut les mettre à quai bon est-ce qu'il va faire autre chose toile d'araignée un piège des blessures la perversité vrai quand je vais à gauche sur les enfants est ce que je sors là je vais comme ça voyez la perversité sur les enfants et la violence je sais pas pourquoi moi j'ai l'impression qu'on va vraiment apprendre des choses des là des crimes de la violence et la perversité par rapport aux enfants je sais pas il ya quelque chose qui va ressortir bon alors qu'est ce qu'il va faire qu'elle est là alors il ya un arbre il ya des décès d'estiment qu'est ce que je sens les décès mois il va y avoir des décès il va y avoir des décès bon pour l'instant je vois pas ce qu'il fait il ya un projet ici où une femme enceinte moi j'ai peur j'ai peur j'ai peur vraiment qu'il ya des décès mais de vraiment soit de femmes soit d'enfants il ya quelque chose là parce que en voulant en voulant en fait empêcher les gens de manifester donc en exerçant la violence je crois que c'est ça en fait donc en voulant renvoyer les gens chez eux eh bien ça va dégénérer je crois que c'est ce que je suis en train de sortir depuis tout à l'heure à côté de ça on a des choses extrêmement perverses par rapport aux enfants là j'ai des crimes j'ai de la violence voilà et je me demande s'il va pas y avoir aussi quelque chose à ce niveau là ouais ça va allumer un feu donc on n'est pas au bout de nos surprises ouais on n'est pas au bout de nos surprises ok on va pousser les cartes désolé pour le bazar et alors ici on viendra quand même on reviendra sur voir s'il va nous déclencher un état de siège ou des choses comme ça d'accord mais dans un premier temps je dirais qu'il va envoyer voyez ces gens là avec un uniforme extrêmement violent hein vous avez le et que eux ils vont aller trop loin que ça va provoquer des drames au niveau de la population alors jeunes ou alors femmes voire femmes enceintes enfin il va y avoir quelque chose et en plus on va avoir vraiment des révélations par rapport à la perversité envers les enfants ça va encore attiser davantage le feu d'accord sans compter les taux des ballots enfin bref c'est pas la totale alors là qu'est ce qu'on a peut-être prendre un autre jeu parce que j'en ai tiré beaucoup je prends le prendre quoi je reprends le divin actus alors qui cette femme et qu'est ce qu'elle veut enfin le jeu ce qu'elle veut à de faire un coup de balai mais comment elle veut nous enfermer dans un piège officiel c'est à dire parce que là il ya vraiment un guet-apens qui est cette femme alors chaos d'accord et des gants de box chaos et le vivi qu'est-ce faire là celle là ok emploi qu'est ce que c'est que cette femme parce que j'ai un passion qui est ce qu'elle veut mettre chaos on a vu que c'était une femme qui était une qui avait une position assez élevé donc c'est pas elle qu'est chaos qui est ce qu'elle veut mettre chaos entreprise et réunion alors attendez il ya quelque chose d'autre là il ya une femme qui a une position élevée ici qui essaie de nous mettre un guet-apens en place de façon officielle ça concerne les familles c'est quelque chose qui devra s'inscrire dans le temps afin justement de faire un grand coup de balai elle est en train de réfléchir à des moyens de mettre les gens chaos puisque on était sur les foyers avec des des gens donc elle est en train de réfléchir avec d'autres personnes et moi j'ai un vivi qui arrive il ya les questions d'emploi ils vont pas de refaire le coup qui a trois ans là c'est quoi ça pompier urgence alors il ya quelque chose d'autre qui est en train de se préparer là il ya autre chose il ya autre chose et ce serait mis au point par une femme haut placée avec une situation encore d'urgence urgence par rapport à un vivi et c'est en train d'être mis au point pour mettre les gens cas où est ce que c'est ça tempête éléments ouais ça va déclencher encore une tempête ouais pour empêcher les gens justement envoyer activiste pour empêcher les gens de de manifester alors après j'avais les questions d'emploi conflit militaire il ya quelque chose un en pierre et minique galets militaire si conflit militaire il ya autre chose encore qui arrive là et triche oui en plus au niveau conflit militaire il ya de la triche bon d'accord mais mais là il ya quelque chose j'espère vraiment vraiment qu'ils vont pas nous ressortir encore un truc qu'est ce que c'est que ça pourtant il ya de la joie crash boursier et dictature regardez pourquoi il ya de la joie ici parce que c'est un peu contradictoire quand même ah bah oui si si la joie si c'est pour eux bah oui je suis bête la joie pour la cette femme là la joie et donc en fait par le biais d'une situation d'urgence puis en plus on va avoir un krach boursier enfin ça on le sait pour empêcher les gens d'agir et bien on risque de refaire encore un vivi et donc ça aboutirait à une dictature qui est cette femme parce que c'est bien une femme c'est bien une toile d'araignée regardez une un danger il ya un danger il ya un danger ouais alors ça peut être aussi un microbe c'est pas qu'un vivi alors c'est un truc mondial la tarte elle s'est retournée donc c'est au niveau mondial bon on va la laisser puisqu'elle s'est retournée donc évidemment c'est qu'elle a tout le monde rentre à la maison n'est ce pas ouais j'ai un truc là ah ouais il est en train de nous mettre un truc au niveau de la de la loi alors attendez est ce que ça pourrait être la l'olympique de marseille de la santé vous savez qui doit se réunir en mai pour je pense que vous êtes au courant pour décider si en cas de nouvelle pandémie vous avez compris et bien l'olympique de marseille n'aurait pas tous les pouvoirs c'est à dire d'obliger toutes les populations d'europe à suivre leurs directives quelles qu'elles soient que ce soit la pic pic que soit le reste à la maison vous voyez ce que je veux dire bon alors parce que ça pourrait être ça parce que c'est un piège et ça passe par des choses officielles et évidemment ce serait une vraie dictate ouais où est ce que il va vraiment y avoir un truc nouveau qui va nous tomber dessus je ne voyais pas pour tout de suite moi ça ramènerait la paix voyez j'espère que non ce sera un truc dans les apparences parce qu'on a un risque d'un nouveau truc là épouvantail bah ouais pour nous faire peur à l'arme alors j'espère que non moins d'accord vraiment j'espère que non mais on a un risque qui nous refasse le même coup avec un truc de microbes ou un vivi qui serait que dans les apparences pour nous faire peur l'épouvantail et pour amener la paix et évidemment les dictates et en même temps de ça on aurait évidemment un truc qui se casserait la figure avec toujours des questions de triche par rapport au conflit que vous connaissez ou alors c'est la triche oui c'est aussi en fait les conflits actuels c'est pas que les conflits militaires c'est aussi les gens qui vont manifester aussi là bas pour ce que vous savez mais aussi pour les questions d'emploi donc on peut les voir aussi avec les questions de conflits mais ce serait de la triche ouais bon ben on n'est pas au bout de nos surprises mais c'est possible ouais et ça ramènerait tout le monde d'accord alors est ce que ça va se faire regarder prudence le jeu me dit prudence c'est vraiment une possibilité qui nous remettent encore la même chose avec une espèce de tout comme ça c'est vraiment une possibilité ouais voyez regardez la tromperie la perfidie alors moi je vous dirais un truc c'est qu'ils sont en train de nous préparer un truc comme ça pour le futur puisque c'est en attente et effectivement ça permettrait et bien de ramener la paix le calme et de ramener tout le monde à la maison mais d'instaurer également une dictate qui est en dessous cachée ici oui alors est ce que c'est pour tout de suite un difficile à dire mais en tout cas ça peut enfin moi je ne voyais pas tout de suite parce que je vois effectivement un nouveau problème de santé plus tard mais je le voyais d'ici deux ans alors je sais pas pourquoi ça sort maintenant ça se trouve on va avoir un autre truc avant compte tenu de la situation bon en tout cas lui ben il va aller trop loin au niveau de la violence et ça va provoquer des drames voilà ce que je peux dire pour l'instant donc après je ferai les prévisions d'avril mais on va demander s'il y a encore une autre information importante qu'il faut que l'on sache on va demander à mon dixit je changerai mon jeu plus tard alors mon petit dixit par rapport toujours à notre cher caligula j'adore alors on va voir je pense que les choses vont vraiment aller trop loin puisqu'il ya le coco et puis vous avez vu il va y avoir des drames ça va faire ça va aller trop loin bon et ce sera de sa faute ce sera de sa faute à lui puisque c'est lui on a bien vu qui a payé certaines parties de la population fait un certaine catégorie de gens avec le double s ce sont ces gens là je crois j'ai entendu dire qu'il y avait une certaine milice extrêmement violente bah voilà bon ok alors qu'est ce que concernant caligula ce qu'il faut d'autre que ce qu'il faut qu'on sache ce qu'il va faire ou qu'est ce qui va lui arriver alors lui pense à son argent bon il pense à partir avec l'argent ou quelque chose comme ça et on prend son envol avec l'argent il était déjà en train ceux de de penser à sa retraite lui c'est ce qu'elle veut dire ou en tout cas à partir avec de l'argent ouais alors bon il est dans le désert pour l'instant il est perdue d'avoir été un service entier je n'ai pas sorti sur sur lui cette carte là un bon bah ça peut être lui effectivement et il est assez maléfique quand même et il est perché sur une branche ouais donc il est un petit peu en train de vouloir s'envoler et il est bien paumé dans le désert voyez il cherche la direction bon ok ok alors qu'elle était là dans le désert sa petite carte là ah il ya une surprise oui je vous dis c'est les druides il ya une surprise auquel ne s'attend pas par rapport à des gens malades moi j'en suis sûr ça c'est l'histoire de santé on voit quand même vérifier ça ça va les tomber dessus et ne s'y attend absolument pas alors qu'est-ce qu'on a ouais laver le linge sale jeudi ça c'est le scandale qui va remonter là on lave son âge sale donc c'est ça remonte ce qui était caché remonte c'est j'ai tous les mêmes choses donc là on a des questions on se trouve coincé on est coincé ok toujours pas de questions il va essayer de nettoyer ça oui vous a essayé de ces scandales il va essayer vraiment de 2,2 bah oui d'assigné à les scandales je pense que je peux pas mieux vous dire voyez c'est bien 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 le caducier avec le serpent vous voyez ça ressort toujours la même chose c'est toujours la même chose qui ressort il ya tous les scandales qui vont lui tomber dessus bon alors est-ce que tu vas nous faire un coup de trafalgar toi bon bah là il essaie d'explorer un peu toutes les solutions ouais jeudi il pense il pense déjà se barrer c'est vraiment ça loin très très loin si tu pouvais partir sur une autre planète coco ce serait bien parce que il ya vraiment vraiment la tempête bon bah c'est toujours la même chose bon je vois pas envoyer les militaires pour l'instant vous déclarer l'état de siège non par contre il est quand même en train d'essayer de nous faire une traîtrise ouais pour nous emprisonner même c'est vraiment ça voyez nous traite comme des gosses il veut vraiment essayer de d'emprisonner le peuple français de l'empêcher d'aller à la maison mais moi je suis pas sûr qu'il y arrive alors il va ce qui va quand même essayer de le faire bon ça ça laisse assez l'oligarchie d'accord j'ai encore ouais ça c'est le futur alors ça peut être l'intelligence artificielle d'ailleurs j'ai pas pensé mais ça peut parce que j'ai un robot je réfléchis ce qui va nous en est ce qu'il va faire il va essayer de faire du chantage avec l'argent je vois pas comment ce qu'il peut il veut nous emprisonner là non il est dans une situation difficile je vois pas mettre l'état de siège non mais plutôt les chantages avec l'argent ouais je sais pas pourquoi là j'ai l'intelligence artificielle c2 d'essayer de nous faire porter des lunettes roses donc encore les mensonges très certainement mais ça marchera pas la bien une situation d'urgence avec les pompiers ah j'étais en train de parler d'état de siège ah ben c'est ça peut en tout cas il est en train d'y penser ouais il est en train d'y penser voilà réducteur de tête donc c'est bien pour maltraiter la population encore il est en train d'y penser alors est-ce qu'il va le faire je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il arrivera à le faire il était question de justice qui vont intervenir alors là il peut il peut menacer il peut menacer de le faire parce que là j'ai les ongles les ombres chinoises il peut menacer de le faire d'avoir dit avoir recours ouais mais voyez le problème c'est que il va être rattrapé par tout ce qu'on va découvrir il ya tous les scandales qui vont lui tomber dessus et ça va le ça va l'empêcher alors soit d'aller jusqu'au bout avec ce projet d'état de siège pourtant il aimerait bien nous emprisonner soit 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 simplement il pour il pourra pas mettre ça en place il ya quelque chose qui va bloquer là et c'est vraiment vraiment par rapport à des choses qu'on va apprendre qu'on va découvrir non plus tout à l'heure j'arrête pas de le dire mais c'est vrai que ça ressort ça ressort tout le temps voyez les messages qui sortent les messages qui sortent et par rapport à quoi la potion je dis bon ok on va arrêter là j'ai pas appris plus mais on va vraiment vraiment avoir des scandales qui vont qui vont qui vont être révélés et ça va vraiment le bloquer dans son action à la dernière carte nu nu alors qu'est ce qui t'arrive tiens les enfants les petits enfants ok donc il ya bien les enfants avec un truc avec des épines là ça fait penser au au courant à là donc il ya bien quelque chose avec les enfants les petits enfants blessés et donc moi j'ai tendance j'arrive pas ce qui va lui arriver m'a pas dit qu'est ce qui t'arrive il va essayer de demander de l'aide à des gens puissants d'accord les révélations les révélations des révélations il ya l'armée ainsi va nous le faire il va nous le faire alors l'armée ou les gendarmes donc ça va être un homme j'allais dire un mot qu'il faut pas ça va être un bazar en france mais on n'a pas aidé parce que entre les scandales qui ressortent et le fait de voyez de toujours vouloir envoyer la force oh là là ouais donc les gens mettez vous à l'abri on va arrêter la vidéo parce que sinon ça va être encore trop long mais ce qui va faire donc il va effectivement d'abord dans un premier temps il va envoyer les deux s vous avez compris les s plus moins s avec les violences les débordements qu'on a vu et des drames très certainement et alors ça peut être encore eux en tout cas c'est la répression et c'est bien ce que j'avais vu dans les aspects astrologiques la répression la répression la répression mais l'état de siège c'est limite quoi ça peut être ça mais de toute façon ça va être stoppé moi j'ai l'impression à cause des scandales voilà ce que je vois bon ben écoutez on verra bien en tout cas faites bien attention à vous prenez soin de vous et puis je reviendrai pour évidemment les prévisions pour le mois d'avril là j'avoue que là j'avoue vraiment que je suis que ce point comme on dit en allemand donc je suis également très curieuse de savoir ce que le mois d'avril va arriver et puis il faut absolument je vous fasse la vidéo sur l'eau d'ailleurs tiens j'ai peut-être ici après vous avez promis de regarder voilà bon donc à tout de suite et merci encore de votre fidélité à bientôt au revoir